Générique Bonsoir à tous pour ce nouvel entretien à l'occasion des 15 ans de KTO. J'ai la joie d'accueillir le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso. Éminence, bonsoir. – Bonsoir et comme l'enseigne un proverbe de la savane africaine, « Kolo Paungo » et « Agnibo Paungo », ce qui appartient au Marigo appartient au Caïma. Alors c'est notre jubilé à tous, bon et fructueux anniversaire. – Un grand merci. Alors vous êtes de passage quelques jours en France et vous prenez le temps de nous rejoindre pour nous parler un petit peu de cette grande et belle église d'Afrique avec ses forces mais aussi ses défis. – Une première question, Éminence, de là où vous vous situez, en Afrique de l'Ouest, est-ce que vous avez le sentiment finalement que ce continent qui est si vaste est une même famille puisqu'il y a des réalités très diverses ? – Je ne saurais parler de l'Afrique de façon globale. Il y a un risque, un double risque, ou bien la généralisation hâtive, ou bien la partialité, etc. À partir de mon expérience spécifique en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, vous pourrez peut-être avoir des facettes sur cette église si belle, comme vous dites, de l'Afrique noire, de l'Afrique. – Vu du vieux continent, on voit souvent l'Afrique à travers les difficultés, un monde éprouvé, avec ses conflits ethniques ou religieux. Qu'est-ce qui fait la force, la richesse de ces ressources spirituelles si on parcourt le continent ? – C'est Dieu qui fait la force de l'Afrique et du monde entier. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu ne fait acception de personne et d'aucune nation. Ainsi, l'Afrique, au même titre que les autres nations, ont bénéficié de la révélation divine, de la sollicitude divine. Vous connaissez bien l'histoire de l'évangélisation du continent africain. On connaît plusieurs phases. Une phase vraiment glorieuse, les premiers siècles, le deuxième, le quatrième siècle. Rappelez-vous le temps de Saint-Augustin, de Cyprien, de Tartillien, de Grands-Penseurs. Le monachisme est né en Afrique. Donc les premiers pères, Pacoum, Antoine, sont les pères du désert. Et toute l'expérience et la vie monastique, aussi bien de l'église orientale qu'occidentale, est partie de l'Afrique. Donc avec le pape Benoît XVI, nous pouvons vraiment accepter et reconnaître que l'église d'Afrique, que l'Afrique est un poumon spirituel, le poumon spirituel de l'humanité. – Et oui, l'expression du pape. – Du pape Benoît XVI. – Et vous avez connu d'autres phrases. Au 16e siècle, au 15e, 16e siècle, la découverte du monde nouveau, de l'Afrique, la conférence de Berlin qui a balkanisé l'Afrique, redistribuée à toutes les grandes puissances. Et cela a favorisé aussi l'accessibilité de nos régions par les missionnaires. Les premiers missionnaires sont arrivés au Burkina Faso, par exemple, en 1900. Et la dernière phase, au 19e siècle, où c'était vraiment la grande ruée, et les missionnaires sont arrivés, ils ont donné Jésus à l'Afrique, la bonne nouvelle à l'Afrique, l'Afrique hospitalière, les a accueillis, et vous avez des communautés chrétiennes florissantes. – Oui, justement. – Nous rendons grâce au Seigneur et un hommage aux missionnaires, aux vaillants missionnaires. – Ça peut nous faire rêver, nous, éminence, vu d'ici, évidemment, l'aspect florissant de cette église. Comment vous expliquez, vous, cette vitalité ? Puisqu'il y a des zones, effectivement, qui ont été évangélisées plus récemment. – Alors, pour mieux situer les choses, disons qu'à l'heure actuelle, la suite de l'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode, célébrée en 1994 à Rome, autour du pape Jean-Paul II, une option pastorale fondamentale a été faite et généralisée pour toutes les églises d'Afrique, le continent africain, avec les îles adjacentes, Madagascar, île Maurice et autres. Donc, bâtir une église de type familial, église famille de Dieu, c'est la plus belle image, et c'est une manière d'inculturer la foi chrétienne en Afrique. Donc, la structure officielle de la vie chrétienne en Afrique passe par ce choix fondamental, cette option pastorale fondamentale, bâtir une église de type familial, église famille de Dieu, qui ne saurait être mise en œuvre qu'à partir des communautés, des petites communautés chrétiennes de base ou communautés ecclésiales de base. – Et cette église famille de Dieu, c'est son visage aujourd'hui en Afrique, 20 ans après ce synode ? – Voilà, vraiment, il y a des variantes locales selon les pays. Je peux parler du Burkina Faso. Dès 1975, à la célébration du 75e anniversaire de notre évangélisation, puisque les premiers missionnaires, père blanc missionnaire d'Afrique, de Charles Lavigéry, sont arrivés à Ouagadougou en 1900. Alors, une réflexion avait été déjà promue par l'épiscopat et ce choix avait déjà été fait. Alors nous avons été encouragés et heureux de voir ce choix généralisé pour toutes les églises d'Afrique et les communautés chrétiennes, à l'instar des premières communautés chrétiennes des actes des apôtres, s'organisent autour de la parole de Dieu, la prière, la vie fraternelle, la charité et l'engagement et le règlement missionnaire. – C'est ce que vous vivez en tout cas dans votre pays. Est-ce que pour vous, Eminence, l'évangile est libérateur des mots que connaît aussi l'Afrique ? Est-ce que les chrétiens sont porteurs aussi de cette espérance ? – Voilà, l'évangile n'appartient à aucun pays, à aucune culture, puisqu'elle vient d'ailleurs, elle vient de Dieu. Nous l'avons accueillie. Et cet évangile est la bonne nouvelle, elle est libératrice. Donc pour nous, le point de référence essentiel, c'est Jésus-Christ et son évangile. Dès le prophète Isaïe, il avait déjà prédit, annoncé, il est venu libérer les esclaves, les boiteux marchent, les aveugles voient. Voilà, cette libération préconisée déjà par les prophètes trouve leur pleine réalisation en Jésus-Christ et en son évangile. Et la parole de Dieu est la référence ultime pour nous pour promouvoir un monde plus juste, un monde plus fraternel, un monde plus digne de Dieu et plus digne des hommes. – Alors on le sait évidemment que l'Afrique connaît des difficultés, la pauvreté évidemment est l'une de ses grands mots qui traverse l'Afrique aujourd'hui. Vous parlez d'un monde plus juste, plus solidaire. En quoi est-ce que l'Église a ce rôle-là de promotion d'un monde plus juste ? Et pourquoi aussi ? – Je vous ai dit que l'évangile est notre repère ultime. Et l'Évangile nous demande de nous aimer les uns les autres. Tous vous reconnaîtront pour mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et cet amour ne doit pas être hypothétique, il doit avoir des actes concrets. La foi sans les œuvres, la foi sans les œuvres est une foi morte. – On sait que l'Église a un rôle important au niveau social, à travers les hôpitaux, les écoles. Et c'est d'apporter sa contribution pour l'édification d'un monde plus juste, d'un monde plus beau, d'un monde plus agréable. Et dans ce sens, nous avons des organisations caritatives. Au Burkina Faso, nous avons par exemple l'Ocades Caritas, Organisation catholique pour le développement et la solidarité, qui prend en compte les besoins de l'homme et tout l'homme. L'homme, le développement intégral, qui tient compte non seulement de la dimension spirituelle, mais aussi des besoins concrets de l'homme. L'homme évangélisé est confronté à des problèmes bien précis. – Dites tous lesquels. – Vous avez par exemple le grand défi de l'éducation. Il y a des pays où l'éducation est encore en marche. Tous les enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école. L'ensemble de la population n'est pas alphabétisée, scolarisée. C'est un grand défi. Prenez le problème, le grand défi de la santé. Donc les infrastructures sanitaires sont insuffisantes. Nous sommes confrontés à des grandes épidémies. Pensez par exemple à l'Ebola, dont il est question actuellement. Le sida, le veillacida, le paludisme et toutes les maladies tropicales par exemple. Donc l'Église, en tant que maire, accompagne toutes nos sociétés confrontées à ces grands défis de la santé, de l'éducation, de la promotion humaine et du développement. – Pourquoi est-ce que l'Église a aussi un rôle politique, ou en tout cas dans la sphère politique, pour affronter, confronter aussi le pouvoir dans certaines zones d'Afrique où justement la démocratie n'est peut-être pas encore une réalité ? – Si l'Église accompagne nos sociétés dans l'essentiel de ce qui fait sa vie, ce qui fait la vie de nos sociétés, elle doit prendre en compte tous les aspects, tous les domaines de la vie sociale, y compris le politique. Mais l'Église, en tant qu'institution, est apolitique. Mais les fidèles, les chrétiens, les laïcs, ont le rôle d'être celles, levains et lumières. Donc il revient à nos laïcs de s'engager à fond dans la gestion de la chose publique pour contribuer à la promotion du bien commun. – Ça c'est encore un chantier en cours, on ne comprend pas ça. C'est-à-dire des chrétiens qui doivent s'engager davantage. C'était une des attentes du Sénote de 2009 d'ailleurs. – D'où la nécessité de la formation, de l'éducation pour les rendre aptes à ce service. Car la politique n'est rien d'autre qu'un service. L'autorité n'est rien d'autre qu'un service. Et nous partons de la doctrine sociale de l'Église pour permettre aux laïcs de prendre toujours en compte la dignité de la personne humaine, prendre en compte le bien commun à promouvoir, promouvoir la solidarité. Et il y a aussi un grand principe, le principe de la subsidiarité, tant nécessaire pour organiser une société juste, une société démocratique où les instances sont respectées et chacun joue sa partition pour promouvoir le bien commun. – Alors dans certains pays, pour autant, pourquoi est-ce qu'on refuse à l'Église ce rôle-là, ce rôle de promotion du bien commun et ce rôle plus engagé sur le terrain politique ? – Mais l'Église vit dans les sociétés. L'Église ne vit pas en l'air. L'Église vit dans des sociétés concrètes. Et l'Église a une mission, essentiellement spirituelle, au service de l'homme, au service de tout homme, au service de tous les hommes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'aspect, de domaine réservé aux politiques. Du reste, le peuple n'est pas une propriété des politiques. – Mais est-ce qu'elle a toujours sa liberté de parole ? – Le peuple, on doit promouvoir justement cette liberté de parole. Et là où il y a la dictature, où la dignité de l'homme est bafouée, où il y a injustice, où le bien commun n'est pas respecté, où là où règne la corruption, au détriment du peuple, au détriment des plus faibles, au détriment des petits, l'Église doit jouer sa partition et son rôle prophétique pour apporter une parole libératrice. – Comment l'Église, elle peut accompagner justement ce processus démocratique ? Ça passe par quoi ? – L'Église accompagne ce processus essentiellement en prêchant la bonne nouvelle du salut. C'est le Jésus… Notre référence ultime, c'est Jésus-Christ et la bonne nouvelle du salut. Donc, le plus beau cadeau que les missionnaires sont venus donner à l'Afrique, c'est Jésus-Christ et son évangile. Et c'est Jésus et l'évangile qui permettra aux hommes d'être saveurs, sels, lumières et levains pour l'édification d'un monde plus juste, d'un monde toujours réconcilié, d'un monde plus fraternel et plus beau. – Alors, il y a des défis sur cette question religieuse en Afrique puisqu'il y a aussi le développement de mouvements religieux comme le pancotisme, des pratiques culturelles magiques comme la sorcellerie. Pourquoi est-ce que ces pratiques-là, elles attirent les Africains ? Est-ce que l'évangile a encore du chemin à faire pour pouvoir rejoindre les cœurs ? – Voilà, l'Église fidèle à sa mission essaie d'être à côté de tout homme et de tous les hommes. C'est un peu ce que souhaite notre pape François. Il souhaite que l'Église soit la maison aux portes toujours ouvertes et accueillantes où chacun a sa place avec ce qu'il est, avec ses blessures, avec ses joies, ses peines, avec… Voilà, c'est dans ce sens que tous les mouvements… Le dialogue religieux a une importance capitale dans notre contexte, que ce soit le dialogue entre chrétiens, l'Église et la religion traditionnelle, entre l'Église et les musulmans, le dialogue interreligieux, islamo-chrétien, le dialogue écuménique. Voilà, donc c'est l'amour… – Mathieu, il évolue bien ce dialogue ? Quel regard vous portez sur ce dialogue-là ? – Bon, bien sûr qu'il y a d'énormes défis, mais tant que les uns et les autres ne se reconnaîtront pas différents et complémentaires, frères, embarqués, comme on dit chez nous, les grains d'un même et unique panier pour cheminer ensemble, tant qu'il n'y aura pas ce regard bienveillant, de différence et de complémentarité, on n'arrivera jamais à promouvoir un monde juste, un monde où il fait bon vivre ensemble. Et c'est vraiment… Dieu veut l'homme heureux. Et l'Église apporte sa contribution. Et par le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect des autres, nous pouvons ensemble travailler en synergie pour promouvoir ensemble le bien commun. – Vous évoquiez la question de l'islam, justement, on observe une poussée de l'islam dans certaines régions africaines, notamment dans la région sahélienne. Voilà, est-ce que c'est une préoccupation ça pour les Africains ? – Ce n'est pas un défi seulement pour l'Afrique, c'est pour le monde entier. – Bien sûr, et on l'observe, nous, attentivement, d'ici. – Vous voyez tous ces mouvements djihadistes, l'État islamiste. – Vous voyez ça ? – Et nous sommes même surpris de voir que des Européens, des Français, des Anglais se convertissent à l'islam et s'engagent dans ces groupes djihadistes, etc. Comment vous expliquez tout cela ? Dans notre contexte de la savane africaine, je parle de ce que je connais au Burkina Faso, la culture locale est faite de tolérance, au sein de la même famille. – Il y a un bon vivre ensemble. – Au fond, au sein de la même famille, dans ma propre famille, nous avons des musulmans, ils sont constitués de la majorité. – C'est le pays majoritairement musulman, autour de 80%. – Nous avons des protestants dans le village, nous avons des catholiques et nous avons des adeptes de la religion traditionnelle africaine. Et je peux dire que les liens de sang restent encore plus forts que les liens de foi, ce qui nous permet de nous retrouver en famille autour des événements heureux ou malheureux. Et cela est un signe d'espérance pour notre société. Et l'Église essaie de promouvoir cette tolérance et d'encourager le dialogue religieux à la base, au sein de la population, le dialogue de la vie. Au ramadan, les musulmans apportent à manger aux chrétiens. À Noël et à Pâques, les chrétiens apportent de quoi manger à leurs frères musulmans. Et autour des événements heureux ou malheureux, on est tous là. – Pour en revenir à ce qui se passe dans les pays voisins, Mali, Centrafrique, Nigeria notamment, comment est-ce que vous vous regardez ces crises-là qui sont à vos portes ? – Nous regardons cela avec beaucoup de préoccupations, au même titre que ce qui se passe dans le monde entier. Et dans ce sens, le pape a raison de dire que c'est la troisième guerre mondiale. Un peu partout, vous voyez, la violence, les droits humains sont bafoués, les plus forts écrasent les plus petits, il n'y a pas de respect. On clame bien les droits humains, les droits des personnes, les droits des peuples, mais on ne les respecte pas. Il faudrait un nouvel ordre socio-économique pour rendre ce monde plus beau. – Ça passerait par quoi, justement ? – Justement, l'Église, modestement, a sa contribution et sa contribution n'est rien d'autre que le message libérateur de la bonne nouvelle du salut apportée par Jésus-Christ. – Mais pourquoi l'islam, selon vous, se développe en Afrique ? – L'islam se développe, c'est un mystère la conversion. Pourquoi des Français et des jeunes Anglais se convertissent à l'islam et vont au djihad ? Pourquoi ? Vous pouvez l'expliquer ? La foi reste quelque chose de mystérieux, c'est un don de Dieu et des circonstances humaines favorisent l'adhésion à telle ou telle religion. Mais nous retenons que la foi reste un don de Dieu à accueillir et les uns et les autres, selon l'environnement, les influences positives ou négatives optent d'aller dans un sens ou dans l'autre. Chez nous, il arrive que des musulmans acceptent de se convertir au christianisme. – Au christianisme. – Bon, dans l'autre sens aussi, nous avons des chrétiens qui quelquefois passent à l'islam pour plusieurs raisons. – Qu'est-ce qu'on dit qu'il passe à l'islam ? – Pour plusieurs raisons, que ce soit l'influence des parents, de la communauté, quelquefois aussi pour des raisons commerciales. Le commerce, des promesses font que certains quittent leur religion pour embrasser une autre religion. Les questions matrimoniales, l'Église catholique ne reconnaît pas le divorce et le remariage par exemple. Il y a la polygamie et la religion musulmane est favorable à la polygamie. – Quelle réponse l'Église a face à ces changements-là de religion ? Est-ce qu'il y a une pastorale là-dessus ? – Il y a une pastorale. Et justement, notre objectif, notre but, notre mission est de dire clairement la doctrine, le message évangélique qui reste un idéal pour tous. Mais les hommes sont incapables de vivre cet idéal. C'est une marche commune. Et dans ce sens, les pasteurs doivent être dotés vraiment de ce qu'on appelle la charité pastorale. La rigueur doctrinale, comme disait le pape Paul VI, la rigueur doctrinale, sagement alliée à la charité pastorale, à la miséricorde. Les pasteurs doivent munir les uns et les autres, chacun selon son cheminement et sa situation concrète, à vivre cet idéal qui sera pleinement vécu à la parousie. – Dans les dernières minutes de cette rencontre, Éminence, quels sont pour vous les grands défis pour l'avenir de l'Église en Afrique ? – Nombreux sont les défis. L'Assemblée spéciale pour l'Afrique du Sénat a identifié cinq sous-thèmes. Le thème principal, c'était l'évangélisation. – Le Sénat de 1994. – De 1994, avec cinq sous-thèmes, l'annonce de l'évangile qui est la priorité des priorités, l'inculturation, si la foi ne devient pas culture, elle est une fois peu enracinée et probablement faiblement vécue, etc. Donc l'inculturation, le dialogue interreligieux, soit avec les musulmans, le dialogue écuménique, le dialogue de la religion traditionnelle africaine, vous avez aussi les problèmes sociaux, justice et paix, réconciliation, justice et paix, qui ont fait l'objet de la deuxième Assemblée spéciale pour l'Afrique du Sénat. Et enfin, le défi des médias comme moyen incontournable pour la vie même de l'Église et de l'évangélisation. Voilà un panier de défis majeurs de l'Afrique. Pour terminer, moi j'ai des attentes, j'ai une double attente. Je souhaiterais que notre monde et notre Église soient plus solidaires et plus fraternels. Un monde plus solidaire. Que les grands aient une oreille attentive et compatissante. – Alors les grands, c'est les puissances occidentales ? – Les grands, les sociétés les mieux nantis de ce monde, ils sont nombreux. Les G8 ou G… je ne sais pas, il y a une vingtaine, je ne sais pas. Les G8 là, les grands de ce monde, qu'ils aient une oreille plus compatissante envers le cri de détresse des plus petits et des plus faibles. Il y en a qui ont la chance de se développer plus que d'autres. Nous en rendons grâce au Seigneur, nous les félicitons. Mais qui n'oublient pas ceux qui sont en marche de façon pénible et qui comptent sur eux. Voilà, le pape a dénoncé l'indifférence de la société. Alors donc à Campedouza, en Italie, il a bien dénoncé l'indifférence de cette société par rapport aux cris de détresse des migrants. Voilà. La deuxième attente, c'est le respect. Au nom, en vertu des droits humains, des personnes et des peuples, je souhaite personnellement qu'il y ait plus de respect des petits et des faibles. Si on veut imposer aux États les plus pauvres l'adoption des lois abortives, l'adoption des mariages des homosexuels comme condition sine qua non pour accéder aux fonds de développement, je trouve que là, c'est abusif et on manque de respect. Nous devons nous respecter les uns les autres. Et c'est cela qui fait l'harmonie. Les cultures. Nous sommes différents et complémentaires. Et c'est la chance, c'est l'espérance de l'humanité. Cette diversité qui n'est pas uniformité, mais communion des différences, surtout des différences conformes à l'Évangile. Enfin, une Église. – Oui, et votre prière éminence justement pour votre Église. Là, vous parliez, vous appelez l'aide internationale. – Que l'Église aussi soit solidaire. La solidarité pastoral organique dont parle l'exhortation post-synodale Église en Afrique, l'Église en Afrique, que l'Église d'Afrique vraiment soit solidaire et toujours plus fraternelle. Qu'elle soit une maison à la porte toujours ouverte pour tous, accueillante pour tous, où chacun a sa place avec ce qu'il est, ses joies et ses feines, ses blessures, ses convictions. Et voilà, une Église aux portes ouvertes, accueillantes à tous. – Voilà, c'est votre prière éminence. Et on sent en tout cas que vous gardez l'espérance malgré toute l'immensité du chantier. – Avec Jésus-Christ et avec son Évangile, nous vaincrons et nous serons sauvés. – Merci beaucoup, éminence, d'être venu nous partager votre regard sur l'Église en Afrique, sur ses défis, sur ses forces aussi. Et vous pouvez bien sûr retrouver cet entretien comme tous les autres qui ont été réalisés à l'occasion des 15 ans de KTO sur notre site internet. – Sous-titrage ST' 501